Nous voici ensemble donc au mur des fédérés. Quel meilleur endroit que celui-ci pour être fier, indigné et révolté ? Fier, la commune a instauré une véritable démocratie. Elle a mis en pratique le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. La commune a pris des mesures qui aujourd'hui encore frappent par leur modernité. Indigné de voir des voix publiques baptisées Adolphe Thiers. Indigné aujourd'hui de l'écrasement voulu, méticuleux et systématique du mouvement ouvrier par la bourgeoisie. Indigné de la répression des mouvements sociaux au nom de l'état d'urgence, de la criminalisation du syndicalisme. Aujourd'hui partout dans le monde, des syndicats sont emprisonnés, des syndicalistes sont emprisonnés. Indigné du refoulement des réfugiés. Indigné de la complaisance faite aux dirigeants d'Israël qui chaque jour pillent la Palestine, tuent des Palestiniens. Indigné devant les 30 000 sans-abri qui rien que dans la ville de Paris. Indigné de voir que dans cette même ville, 136 000 logements sont vides. Révolté de savoir que 31% des sans-abri ont un emploi. Révolté par la gouvernance Hollande. Les difficultés de la présidence Hollande tiennent d'abord à son acceptation du jeu centralisé, autoritaire qui régit la Vème République. Avec un mandat complaisant pour les intérêts de la bourgeoisie nationale et internationale, asservi au capital, piloté par Berlin et l'OTAN, l'Europe est une prison conçue de A à Z pour détruire les nations d'Europe, les acquis sociaux et le produire en France. On a donc l'économie de marché, ouverte sur le monde dans lequel la concurrence est libre et non faussée. En cette période électorale, il y a de quoi être révolté. Révolté par des candidats oisifs, nantis. Ici, rassemblons-nous pour mettre en place une politique progressiste, tendant à affranchir notre pays de l'Union Européenne. Une politique qui doit créer un dynamique irréversible pour dégager de nos rangs les fanatiques de la construction mortelle euro-atlantique. Les socialistes, les amants, les monde-bourgs, fondeurs d'un jour socialistes toujours, où les banquiers pro-européens, oligarques, véritables piliers gauche du parti maastrichtien, qui depuis des décennies démontent les conquêtes du CNR et démolissent l'héritage de la Révolution française. Rassemblons-nous pour mettre en place une VIème République. La VIème République, c'est d'abord une loi pour la séparation de la République et de l'argent. La VIème République pour sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN. L'Union Européenne est une structure du capital, elle organise la corruption, pourchasse les lanceurs d'alerte, fuit la démocratie, sème l'austérité ultralibérale, engendre la misère sociale, colonise les classes populaires, mène des guerres impérialistes, assassine des réfugiés. Nous devons rompre avec cette institution criminelle, non pas pour une sortie libérale et nationaliste, mais anticapitaliste et internationaliste. Le rapport de force pour une nouvelle Union Populaire, Sociale et Internationale est à construire. Une VIème République pour mettre fin au pillage économique de la nation, pour instaurer un protectionnisme solidaire, pour produire en France, pour engager un plan de relance de l'activité et de l'emploi au service de la transition écologique, pour définanciariser l'économie réelle, pour mobiliser l'argent afin de financer les petites et les moyennes entreprises et la création d'emplois, pour protéger et généraliser l'économie sociale et solidaire, pour empêcher les licenciements boursiers, pour abroger la loi El Khomri, pour éradiquer la pauvreté, pour respecter les métiers des travailleurs, pour augmenter les salaires. Une VIème République pour construire un nouveau statut protecteur pour les travailleurs, pour la sécurité sociale intégrale, pour donner aux jeunes les moyens de leur autonomie, pour réduire le temps de travail, pour instaurer un salaire maximum pour les dirigeants d'entreprise. Une VIème République pour restaurer le droit à la retraite et pour augmenter les petites pensions, pour un gouvernement hétéroclite comprenant des ouvriers, des précaires, des chômeurs, pour des élus sans casseroles ni mis en examen, des élus révocables, pour réprimer les inégalités femmes-hommes dans les entreprises, pour garantir le droit au logement, pour refuser le chantage de cette dette publique, pour faire une révolution fiscale, pour terrasser l'évasion et la fraude fiscale. Nous pouvons avoir des différences politiques, mais notre investissement dans les luttes sociales nous est communs. Pour répondre à Bakounine, oui, nous avons compris que la classe bourgeoise est incompatible avec notre bien-être et notre liberté, pour que cette prospérité exclusive n'ait et ne peut être fondée que sur notre exploitation et notre asservilement. Nous ne devons pas opposer ce que nous avons de complémentaire, l'émergence d'une France insoumise et qui serait encore plus forte en devenant une France franchement insoumise. A l'oligarchie. Merci.